La Cour suprême ouvre le dossier des frères Kouninef. Cinq acolytes du général Ripou-Wassini-Boua-Aza bientôt entendus par la justice. Sur enchère et gesticulation, le dernier avertissement de Tebou-Narrezig. Pourquoi l'Algérie a décidé de maintenir ses frontières fermées jusqu'à nouvel ordre ? Recours à l'endettement extérieur, ce qu'a dit le ministre des Finances. Plusieurs témoins, dont des ministres, entendus jeudi dernier, la Cour suprême ouvre le dossier des frères Kouninef. La Cour suprême a ouvert, hier, le dossier lié à l'affaire Kouninef, dont les trois frères Reda, Abdelkader Karim et Tarek ont été placés, le 24 avril 2019, sous mandat de dépôt à la prison d'Ellarache par le tribunal de Sidi Mahmoud. Selon notre source, la Cour suprême a convoqué plusieurs témoins dans cette affaire, dont d'anciens ministres, et d'aux cadres de l'État, tous mis en cause dans ce lourd dossier qui risque, par ailleurs, d'éclabousser des personnalités politiques au vu de la proximité des Kouninef, avec le président déchu Bouteflika, et son frère Kades Haïd. Appelés à répondre à plusieurs chefs d'inculpation, dont le trafic d'influence, le détournement du foncier et de concessions, et le non-respect des engagements contractuels, dans la réalisation de projets publics, les frères Kouninef ont été auditionnés, le 31 mai dernier, par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mahmoud, Alger, dans cette affaire. Hier, les noms de plusieurs anciens ministres, cités dans l'instruction du dossier des frères Kouninef, ont réapparu, mais, selon notre source, ils ne s'étaient pas tous présentés devant la Cour suprême. Mais, indique encore notre source, certains anciens ministres mis en cause, convoqués jeudi dernier, pourraient se présenter au courant de cette semaine pour être auditionnés, alors que d'autres, en qualité de témoin, feront incessamment l'objet de convocations. Par ailleurs, les deux anciens premiers ministres, Hamidou Yahya et Abdelmalek Selal, seront également entendus par la Cour suprême pour octroi d'un du avantage aux frères Kouninef. Ces deux mises en cause avaient déjà été auditionnées au mois de juin 2019 dans cette affaire, dont le procès s'apparente d'ores et déjà un véritable feuilleton au vu du nombre d'accusés et de témoins cités par les enquêtes menées par la Gendarmerie nationale, l'Office central de la répression de la corruption, OCRC, et la cellule de traitement du renseignement financier, CTRF. En effet, des travaux publics à l'hydraulique, en passant par le forage pétrolier, la téléphonie et la fibre optique, jusqu'à l'immobilier et autres négoces, le groupe QGC a bâti un véritable empire, misant sur son influence, allant jusqu'à financer des campagnes électorales, pour maintenir un président omnipotent au pouvoir, afin de s'enrichir d'avantages grâce à la commande publique. Ne voyant pas venir la chose, les frères Kouninev sont rattrapés par la série d'enquêtes préliminaires sur la grande corruption en Algérie, et seront interdits, le 31 mars 2019, de quitter le territoire national. Pour rappel, lors de leur présentation en avril 2019 devant la justice, avec un de leurs directeurs et en cadre de l'État, les trois frères Kouninev avaient été placés en détention provisoire, alors que six cadres avaient bénéficié de la liberté provisoire. Les huit ans de prison ferme, dont a écopé l'ancien directeur de la sécurité intérieure, DGSI, Ouassini-Boua-Aza, ne concernent qu'une affaire parmi d'autres, a-t-on appris de sources sûres ? Le prochain procès verra la comparution d'au moins quatre complices du général Ripou, résidus de l'air Gaïd Salah, incarcérés à la prison de Blida depuis le 13 avril dernier, quelques jours à peine après son limogéage. Selon nos sources, d'autres plaintes sont en cours de traitement, dans un procès intenté par Youssef Baadja. Le général Ouassini-Boua-Aza aurait soutenu une équipe de corrompus pour soutirer des millions d'euros à l'homme d'affaires installé en Suisse. Cinq personnes seront entendues par le juge incessamment. Il s'agit d'Amin Belazoug, qui usurpe la fonction de journaliste, d'Abdelatif Belkaïm, recruté à la présidence de la République, mais mis sur la sellette, de Abed Anachi, directeur de la chaîne Eléad TV, et des colonels Salim Belazoug et Mokhtar Mediouni. Des convocations leur auraient été adressées par le tribunal de Sheraga, et ils seront entendus très prochainement. Indique-t-on ? Pour rappel, l'ancien chef de la Direction générale de la Sécurité intérieure, DGSI, le général Ouassini-Boua-Aza, a été condamné, mardi dernier, par le tribunal militaire de Blida à une peine de huit ans de prison ferme dans une première affaire. Le concerné est également poursuivi pour haute trahison, trafic d'influence, corruption, et abus de pouvoir. Youssef Baadja mène une guerre acharnée contre ses associés en Algérie, qui l'accuse de l'avoir ruinée avec la complicité de personnes qui occupent de hautes fonctions sur place. Dans sa bataille, pour récupérer son argent et réclamer justice, il faisait savoir, dans une série de vidéos postées sur les réseaux sociaux en décembre 2019, qu'il avait déposé une série de plaintes auprès des juridictions suisses, britanniques, allemandes, espagnoles, et françaises. Dans un de ses enregistrements, le patron de Baadja Group Invest affirmait qu'il allait dénoncer, par tous les moyens légaux en sa possession, les dignitaires du régime, qui ont participé à sa faillite, après qu'il eut décidé d'investir en Algérie en 2009, à son grand-dame, puisque, affirme-t-il, dépité, il a découvert une véritable mafia, qui gangrène l'économie nationale. L'homme d'affaires se dit victime d'une cabale, et assure qu'il ne se laissera pas faire. Youssef Baadja n'était pas connu du grand public en Algérie. Jusque-là discret, il s'est néanmoins associé à de gros ponts du business local, avec lesquels il a créé des sociétés d'importation, le concerné étant spécialisé dans le négoce. Mais sa malheureuse expérience a pris des tournures acides. Le président de la République a, une nouvelle fois, mis en garde contre les gesticulations médiatiques obsolètes dans son intervention, lors du dernier conseil des ministres, qu'il a présidé ce dimanche. Abdelmajib Teboun a enjoint au ministre de se garder de distribuer les fausses promesses à la tire Larigot, et a s'éloigné des pratiques négatives. Or, au sein du gouvernement de Jorad, un seul ministre s'illustre par ses errements, que le chef de l'État dénonce sous la forme d'un dernier avertissement adressé à Kamel Rozig, notamment. En effet, le ministre du Commerce a fait des déclarations incendiaires, des menaces et des engagements jamais tenus son modèle de gestion depuis sa désignation à ce poste en remplacement du moins rodomon Saïd Djelab. Ce n'est pourtant pas la première fois, qu'à Demadjib Teboun sort de ses gonds à cause des contorsions et des mimes de Kamel Rozig, qui lui ont valu une volée de bois vert, et des critiques acerbes sur les réseaux sociaux. Le ministre du Commerce a longtemps occupé les devants de la scène, flanqué des caméras des chaînes de télévision privées notamment, qu'il mobilisait tantôt pour le filmer en train de sermonner des commerçants, tantôt rendant visite à ses copains de quartier à Boufariq, en pleine épidémie de Covid-19, violent le confinement imposé par l'État, pour éviter que le virus fasse plus de dégâts, qu'il n'en a fait, donnant ainsi un mauvais exemple en incitant les citoyens à faire de même. Mais il n'y a pas qu'au gouvernement que les brebis galeux sont rappelés à l'ordre. Des sources concordantes indiquent que le chef de l'État procède à un grand nettoyage à la présidence de la République, en raison de l'incompétence d'un certain nombre de collaborateurs recrutés en guide de récompense, pour leur participation à la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre. Parmi les conseillers concernés, Mohamed Lagabe, dont la mission à la présidence semble avoir pris fin, est un ancien journaliste, dont le nom est cité dans des affaires d'abus d'influence et d'extorsion de fonds, et qui sera vraisemblablement convoqué par la justice incessamment. Pourquoi l'Algérie a décidé de maintenir ses frontières fermées jusqu'à nouvel ordre ? Le président Abdelmadji Tebboune a tranché ce dimanche 28 juin. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes de l'Algérie demeureront fermées jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Intervenant lors du Conseil des ministres, le chef de l'État a ordonné de garder les frontières terrestres, maritimes et aériennes fermées jusqu'à ce que Dieu nous lève ce fléau, a précisé le communiqué de la présidence de la République. La décision du président de la République est intervenue après un exposé du ministre de la Santé sur la situation sanitaire et la lutte contre l'épidémie du coronavirus. Depuis quelques jours, l'Algérie fait face à une forte hausse des contaminations, avec trois records quotidiens consécutifs, vendredi, 240 cas, samedi, 283, et ce dimanche, 305. Dans son commentaire, le chef de l'État a amèrement souligné les actions de certains citoyens qui veulent faire croire à d'autres que l'épidémie est un mythe fabriqué à des fins politiques. Il s'est dit surpris par ses actions irresponsables, alors que les morts de cette pandémie comptent par milliers chaque jour à travers le monde, à commencer par les pays les plus développés. Il a demandé un durcissement des sanctions contre ceux qui refusent de respecter les règles sanitaires. Les médecins et les spécialistes dénoncent depuis plusieurs jours les comportements irresponsables d'une partie de la population, notamment concernant le refus de porter un masque. La décision de maintenir fermées les frontières était prévisible. Hier, samedi, Dr Mohamed Bekhat Berkhani, membre du comité scientifique Covid-19, a affirmé que l'Algérie n'était pas prête pour une telle démarche au regard de la situation sanitaire actuelle des deux côtés de la Méditerranée. Il est clair que la situation épidémiologique dans notre pays n'est pas stabilisée, et ailleurs encore moins. Nous sommes face à des pays européens qui sont une zone de contamination élevée. La France particulièrement, enregistre des clusters. N'oublions pas que les cases importées l'étaient de France, avec la venue des migrés, a-t-il expliqué dans une déclaration à TSA. L'Algérie figure parmi les 14 pays, avec lesquels l'Europe envisage d'ouvrir ses frontières extérieures à compter du 1er juillet. Avec cette décision du président de la République, l'Algérie devrait sortir de la liste. Parmi les critères retenus par les pays européens figure en effet celui de la réciprocité. Recours à l'endettement extérieur Ce qu'a dit le ministre des Finances Le ministre des Finances, Eman Ben Abderrahman, a indiqué ce lundi à Alger que l'Algérie ne se tournera pas vers l'endettement extérieur, quelle que soit sa forme. En marge d'une journée d'études portant sur la mise en œuvre de la réforme budgétaire, le ministre des Finances a écarté le recours de l'Algérie à l'endettement extérieur. En effet, concernant le financement des besoins budgétaires de l'État, le ministre a rappelé l'instruction du président de la République visant à ne pas se tourner vers l'endettement extérieur, quelle que soit sa forme. « Nous travaillons à éviter cette voie qui pourrait nous entraver dans notre démarche de développement et dans l'indépendance de nos décisions économiques et financières », a-t-il souligné, expliquant qu'il existe d'autres pistes que le gouvernement compte exploiter dans le cadre du financement des besoins budgétaires de l'État. Sur la question du niveau des liquidités bancaires, M. Benabdaraman a assuré que celle-ci se trouve à un niveau acceptable, ajoutant que les banques sont en mesure d'octroyer des crédits actuellement. « Les comités de crédit sont fonctionnels contrairement à ce que certains disent », a-t-il précisé. Sous-titrage Société Radio-Canada